Générique 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 Interview, allez, on retourne à une forme d'analyse plus classique. On accueille Marc Daguerre. Bonjour Marc. Bonjour Fabrice. Le patron de DT Experts. Voilà, on va se reconnecter à une analyse aller plus technique, on va dire, que ce qu'on vient d'entendre, qui était aussi intéressante. Le CAC 40 en daily, vous nous amenez vos graphes. Marc, avec cette petite accélération baissière, maintenant depuis une semaine, 5 séquences de baisse consécutive. Oui, oui. Accélération baissière, nouvelle manifestation de faiblesse en fait, du CAC. Et des indices d'ailleurs en général, puisque les Etats-Unis ne s'en sont pas vraiment mieux sortis. Et on arrive à une configuration qui devient intéressante pour nous parce que l'analyse technique, je le dis toujours, c'est mettre des balises, c'est-à-dire établir des niveaux clés qui vont, en fonction du franchissement ou non de ces niveaux, donner derrière un potentiel intéressant pour, justement, rentrer en position et initier des stratégies de trading ou de gestion. Là, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est qu'on voit que depuis février dernier, on est dans un drapeau, bleu, qui est tracé en bleu plus foncé sur le graphique ici. Ce drapeau, à l'intérieur de ce drapeau, on voit bien qu'il n'y a pas de véritable tendance, des hésitations multiples, des tentatives de rebond qui sont souvent avortées. Là, on est typiquement dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'on a à nouveau essayé de rebondir, on est arrivé jusqu'au 4 500, un peu au-dessus. Et alors là, qu'est-ce qui va nous intéresser ? D'abord, de se dire, est-ce qu'on n'est pas sur le point de repartir, au moins, jusqu'au bas du drapeau, ce qui voudrait dire qu'on a encore un potentiel de 300, allez, entre 300 et 400 points à perdre. Jusqu'aux 4 000 points. Voilà. Il y a la zone intermédiaire des 4 290 qui correspond à un support assez intéressant, mais si cette zone, voilà, ça c'est typiquement notre métier, c'est si cette zone des 4 290 venait à céder, on ne verrait pas le CAC véritablement pouvoir s'arrêter, trouver un support tangible avant d'arriver sur les 4 000. Ce qui permet à des traders, que ce soit de court terme ou de plus long terme, d'ailleurs, puisque quand on a 300 points à prendre sur le CAC, il est évident que, voilà, et nous, notre objectif, c'est ça, c'est déterminer ces balises. Autre chose d'intéressante, mais là, je n'ai pas le graphique, mais on le sait, c'est que les États-Unis ont fait ce qu'on appelle, dans notre jargon, un fast breakout, ou alors, on peut dire aussi parfois une espèce de bull trap, c'est-à-dire qu'ils ont manifesté des veilletés haussières en marquant des plus hauts historiques, que ce soit le Dow Jones, le S&P, et même le Nasdaq, qui est revenu à hauteur de ces plus hauts historiques, mais n'ont pas marqué une accélération, au contraire, à l'issue de cette tentative de nouvelle impulsion haussière, et au contraire, ils sont en train de, voilà, comme s'ils avaient essayé, si vous voulez, de reprendre un peu d'impulsion, mais voilà, ça... Ils n'y arrivent pas. Ils n'ont pas réussi, et paf, d'un coup, il y a le soufflet qui tombe derrière, et le S&P qui revient sur les 2120 points par là, qui est un niveau clé, comme le peut l'être là sur le CAC, les 2200... Et on rappelait évidemment que les bourses européennes sont corrélées, si Wall Street s'enrime, c'est Paris ou toute l'Europe qui tousse. Alors, oui, mais avec un bémol quand même, il ne faut pas oublier que les... ça peut arriver, et heureusement, sinon ça serait facile de faire du trading, il suffirait de suivre la tendance américaine en Europe, et on aurait bon à tous les coups. Non, il peut arriver que les tendances divergent. C'est rare. C'est vrai que globalement, vous avez raison, d'ailleurs, tous les traders, tous les analystes, quand ils arrivent le matin au bureau, la première chose qu'ils font, c'est regarder ce qu'a fait Wall Street la veille. Mais en revanche, ça peut arriver. On l'a vu au début 2015, vous vous souvenez, on a vu qu'en Europe, on a surperformé les États-Unis, ce qui est rare, en général, c'est plutôt l'inverse. Et il arrive aussi parfois, évidemment, que les États-Unis aillent dans un sens haussier et que l'Europe est plus de mal. Mais là, on est à nouveau dans des cas de figure où tout est un peu, voilà, il n'y a plus grand-chose. On va attendre, évidemment, la réunion de la Fed la semaine prochaine. Et d'ici là, moi, je maintiens plutôt un biais baissier et une grande prudence sur les indices. C'est dit. On s'est intéressé à une série de valeurs maintenant, des valeurs du CAC. On commence avec Accor. Oui. Alors justement, pour aller dans le sens de ce que je disais tout à l'heure, j'ai sélectionné deux valeurs à prendre plutôt sur un biais baissier. La première, c'est effectivement le titre Accor. Alors, qu'est-ce qui nous plaît, nous, techniquement, sur ce titre pour vouloir jouer la baisse ? On a plusieurs choses. On a d'abord, si on regarde la vision d'ensemble, un canal légèrement ascendant qu'on a ici en bleu ciel, à l'intérieur duquel les cours évoluent depuis de nombreuses années maintenant. Et on est allé tester la borne supérieure de ce canal sans réussir à la franchir. et on marque à nouveau une phase de consolidation, de faiblesse, qui donc devrait se prolonger, peut-être même conduire jusqu'à la borne inférieure du canal. On n'en est pas là. De toute façon, on navigue, je veux dire, on peut remettre à chaque fois sa cible en jour. Là, pour l'instant, notre première cible, effectivement, elle est autour des 30, un peu en dessous des 30 euros. On a trouvé une oblique de résistance qui est suffisamment cohérente. mais surtout, si on regarde la hausse qui est marquée là entre décembre 2011 et mai 2015, elle a eu lieu, ce qu'on appelle dans un décompte héliotiste très propre en cinq temps, qui sont marqués ici. Et les hausses comme ça en cinq temps sont très souvent significatrices derrière d'une phase de baisse à venir ou en tout cas d'une phase de consolidation marquée. Pour toutes ces raisons-là, on pense en effet que le titre accord ne va pas forcément bien s'en sortir dans les prochains mois. et ça serait intéressant d'initier des positions baissières via soit des produits dérivés, soit le titre lui-même. Donc, on a un potentiel de baisse qui nous semble assez intéressant d'au moins 5 euros à perdre sur le titre. 5 euros, c'est pas malin. Ça ferait 15 à 20 % sur le titre par rapport aux derniers cours aux alentours des 35 euros. Justement. 30 à 80. Tout à fait. Voilà, intéressant. Donc, autre titre, autre secteur, on parle de Bouygues. Là aussi, configuration compliquée. Oui. Alors, configuration un peu plus compliquée que sur Accord. Je dirais que si je devais choisir entre les deux, ma conviction serait peut-être un peu plus forte sur Accord. Mais sur Bouygues, on a quand même plusieurs éléments là aussi qui viennent plaider en faveur de ce scénario baissier. D'abord, on se souvenait de cette période d'incertitude où Bouygues ne faisait plus grand-chose. À partir de l'été 2015, on le voit d'ailleurs, il n'y avait plus de tendance. Les cours étaient en train de tergiverser énormément entre deux bornes. Et puis, il s'est passé sur une... C'est vrai que c'était sur une news qu'on appelle fondamentale. Mais qu'importe, nous, le technique ne doit pas tenir compte du fondamental, mais il tient compte du graphique. Donc, cette news a été suite aux éventuelles négociations avec Orange, etc., de possibilité de rachat de la partie télécom de Bouygues. et le titre s'est effondré avec un gap violent qui est venu enfoncer une oblique haussière de long terme qu'on voit bien sur le graphique. Déjà, ça, c'était un premier déclencheur de potentiel baissier intéressant. Et par la suite, on a marqué un peu en dessous des 30 euros pour être très précis vers les 29 sets, on a marqué un overlap, c'est-à-dire un ancien support sur lequel on avait rebondi à la fois sur l'oblique et qui est venu par la suite jouer le rôle de résistance en pullback. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est passé sous ce support important, on vient s'en servir comme résistance. Et à plusieurs reprises, il y a quelques mois, cette borne avait marqué une zone infranchissable pour les vélités haussières. Et là, elle a à nouveau engendré un retournement baissier qui vient d'être initié et qui, pour nous, pourrait effectivement, si on fait un swing move, on reporte le potentiel de baisse de la première vague, nous amènerait effectivement dans cette zone-là, c'est-à-dire autour des 23, entre 22 et 23 euros sur deux titres Bouygues. Voilà. Voilà, sur Bouygues, donc attention, la configuration aussi plutôt baissière avec cette grosse résistance à 29,7. On termine avec l'or. C'était intéressant d'en reparler, même s'il nous reste peu de temps. D'accord. Là, vous êtes, on est dans une configuration haussière. Oui, alors, ça reste pour nous logique dans le sens où on a souvent tendance à voir, envisager l'or comme cette valeur refuge, c'est-à-dire une valeur qui devrait évoluer à contre-tendance des marchés indices actions. L'or, mon avis, n'a pas changé sur cette matière première depuis pratiquement la rentrée 2016. on a marqué un véritable rebond qui nous a permis de sortir d'un long canal de long terme qu'on voit là en bleu ciel. Donc, premier signal haussier là dans le cercle rouge. On est par la suite venu s'appuyer sur une oblique ascendante à plusieurs reprises à partir du moment où on est sorti de ce canal. Et on est à l'intérieur d'un drapeau qui est censé être, voilà, comme vous marquez ici, tout à fait, qui est censé être une figure de continuation technique, c'est-à-dire qu'on va en sortir par le même biais que l'on avait avant d'y rentrer. Et comme on est rentré dans ce drapeau après une forte vague de hausse, on estime que la sortie sera haussière et qu'elle va offrir un potentiel de hausse équivalent à celui qu'on avait avant d'y rentrer, ce qui pourrait nous ramener sur cette zone de résistance vraiment majeure sur l'once d'or qui se situe effectivement autour des 1530 dollars aujourd'hui. Voilà, 1530, ça fera plaisir à tous ceux qui sont positionnés sur le métal jaune. Merci Marc Daguerre, le patron de DT Expert qui est avec nous toutes les deux à trois semaines dans Direct Investisseurs. Dans un instant, la suite, on est en compagnie de Nicolas Chéron. A tout de suite. est en compagnie de Nicolas Chéron. qui est en compagnie de Nicolas Chéron.